donc bienvenue à tout le monde nous allons commencer donc cette étude sur hébreu hébreu donc nous sommes au chapitre 12 chapitre 12 nous allons prendre et bien du verset 12 jusqu'au verset 17 aujourd'hui donc ce sont les versets qui suivent notre étude de la dernière fois et notre étude la dernière fois nous avait amené à réfléchir sur ce qu'est le châtiment de dieu et dans hébreu il nous parle de châtiment d'un châtiment qui vient de dieu et un châtiment n'est pas quelque chose ici tel que nous on le perçoit habituellement un châtiment pour nous et bien c'est quelque chose qui est un malheur on va dire un malheur que l'on ne souhaite surtout pas voir venir mais lorsque on lit et bien un premier verset que nous avons vu la dernière fois il nous explique que donc le châtiment ici ça n'a rien à voir avec quelque chose et bien qui serait une exclusion quelque chose qui serait brimant quelque chose qui serait néfaste mais là on parle bien d'un châtiment qui est une marque d'amour le seigneur châtie celui qu'il aime donc on voit que ce châtiment il amène quelque chose d'édifiant de bénéfique qui va et bien nous aider à grandir nous qui sommes quoi ses enfants tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils donc si on veut faire la transition ici le châtiment il est vraiment compris par les enfants et les enfants savent ce que c'est qu'un châtiment un châtiment c'est de vivre quelque chose que Dieu met devant nous qui est difficile à supporter parce que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas d'un premier regard mais qui est bon qui va nous amener quelque chose dont nous avons vraiment besoin et nous allons lire aujourd'hui nous l'avons déjà lu la dernière fois nous allons reprendre à partir de ce verset 12 ce verset 12 et bien qui va nous éclaircir sur en quoi c'est bénéfique on peut commencer déjà au verset 11 verset 11 il est dit il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes car il ne put amener son père à changer de sentiment donc nous avons dans ces versets 11 jusqu'au verset 17 une explication de ce que le châtiment nous amène et de l'attitude que nous devrions avoir pour que ça amène une grâce et bien dans notre vie parce que c'est une grâce et bien que d'avoir Dieu pour père donc c'est une grâce de le laisser agir dans notre vie les châtiments en font partie et il explique ces châtiments ce n'est pas exceptionnel ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel le verset 8 nous l'a dit mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils donc les seuls qui n'ont pas part au châtiment ce sont les enfants illégitimes mais les fils ont tous part tous ont part c'est ce que nous lisons part à quoi au châtiment donc qui que vous soyez si vous êtes un enfant de Dieu vous avez part au châtiment l'amour de Dieu et bien il y a le châtiment dedans et pour un enfant qui grandit bien ce châtiment il le dit il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse sinon de joie quand vous êtes puni quand vous avez été puni par vos parents quand vous avez châtié par vos parents et dans l'exemple du père c'est pour peu de temps et c'est pour selon ce qu'il trouvait bon mais il essaie de corriger des choses dans notre vie et parfois on devait vivre des situations qui ressemblaient à des châtiments fais ceci ah mais j'ai pas envie non va faire va descendre les poubelles oh non mais pourquoi c'est moi qui dois faire je suis pas un esclave je suis pas ceci va faire la vaisselle ah mais pourquoi c'est moi etc va à l'école va à ceci ah mais j'aimerais bien dormir dans mon lit j'aimerais bien aucune des situations qui nous est donnée par nos parents on les trouve bonnes c'est un châtiment c'est un châtiment d'aller à l'école un châtiment que de descendre les ordures un châtiment que de faire la vaisselle un châtiment d'accompagner même les parents à des invitations chez des amis mais je préfère rester devant la télé devant ma console devant un châtiment c'est ça c'est un truc qui ne vous fait pas plaisir mais qui vous fait souffrir c'est parfois même tellement des châtiments que les enfants quand vous leur dites ces choses-là ils pleurent mais il le dit il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie ça a envie de verser une petite larme quand Dieu nous met dans des situations qui ne nous plaisent pas et quand il a parlé dans le chapitre 11 et bien de ceux qui ont avancé par la foi de ceux qui ont vécu par la foi on a l'impression quand même qu'ils ont vécu des châtiments et on a pris des exemples de Joseph Joseph vous vous rendez quand même compte qu'il fait partie de ces personnes qui ont dirigé tout un pays en tant que premier ministre et on voudrait bien cette place de premier ministre et ça c'est ce qu'on appelle une récompense j'ai mérité je voudrais mériter une telle place mais Joseph il a commencé dans sa vie avec des châtiments quel châtiment me direz-vous et peut-être mais qu'est-ce qu'il a fait de mal rien fait de mal mais le père et bien il s'est occupé de lui comme un fils il a laissé les frères de Joseph le vendre comme esclave et il s'est retrouvé dans un pays étranger où il a été serviteur dans une maison il a été accusé à tort il a fini en prison mais le pauvre quel malheur Dieu l'a châtié ça devait vraiment être un mauvais garçon pour qu'il finisse avec tous ses problèmes un là si vous voulez parler et bien de ceux qui prônent qu'une vie avec Dieu c'est une vie où vous avez zéro tracas bon ça veut dire que Joseph il était loin de Dieu il n'était pas un homme selon Dieu et la Bible nous témoigne qu'il a marché par la foi et lorsque vous regardez le témoignage de Joseph dans toute cette vie qu'il a vécu esclave prisonnier c'est ce qui a fait que autour de lui ils ont pu voir que Joseph était quelqu'un de différent jusqu'à ce que le roi même le convoque et Joseph lorsque ses frères se sont retrouvés devant lui il a agi comme une personne qui a marché par la foi une personne qui avait les regards sur Christ avant même que Christ ne soit là il a agi comme son Seigneur il les a pardonnés et il les a protégés il a veillé sur ses frères et sœurs alors que ceux-ci l'avaient quoi ? châtié on pourrait dire c'est eux qui les ont châtiés quand même et c'est pour ça qu'on reprend ce passage il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et quand on regarde l'histoire au début c'est triste et pas de joie mais il produit quand ? maintenant ? non il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice plus tard plus tard c'est pas maintenant désolé de vous dire ça comme ça mais ça veut dire qu'il faut patienter il faut persévérer il faut continuer à marcher selon ce que Dieu dit jusqu'au moment où plus tard devient aujourd'hui et c'est quand ? et bien c'est quand le fruit paisible de justice est produit et là vous voyez l'oeuvre de celui qui a porté le fruit c'est pas nous qui produisons le fruit paisible de justice c'est l'éternel qui le produit mais il le produit dans une vie qui est comment ? et bien une vie qui s'exerce et bien dans la soumission à Dieu d'accepter les choses et c'est ce qui nous enseigne dans ces châtiments et il a donné l'exemple de toutes ces personnes qui nous ont précédées ils ont vécu quoi ? si vous vivez ça dans votre vie oui je vous plains oui moi oui mais Dieu il est en train de vous exercer à quelque chose mais qu'est-ce qu'ils ont vaincu ? c'est vécu pardon ceux qui nous ont précédés ainsi on relit je ne veux pas vous l'afficher mais le chapitre 11 il y a eu quoi ? et bien il dit verset 36 d'autres subirent les moqueries et les fouets les chaînes la prison ils furent lapidés sciés torturés ils moururent tués par l'épée ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis de peau de chèvre dénués de tout persécutés maltraités eux dont le monde n'était pas digne errants dans le désert et les montagnes dans les cavernes et les antres de la terre tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas son nom à la perfection mais tout cela à la fois duquel il a été rendu témoignage c'est ce que nous regardons on regarde ce qu'ils ont amené comme témoignage et bien c'est eux qui ont ramené la parole jusqu'à nous c'est eux qui ont vécu ce témoignage que nous regardons nous avons vu Dieu vrai dans leur vie et c'est ce qui est écrit dans ce livre dans cette bible et nous sommes en train de nous dire quoi mais c'est cette vie que je veux je veux une vie où on dit ce que j'ai marché par la foi que j'ai marché selon le Seigneur mais ils ont dû accepter les châtiments vous avez vu la liste des châtiments fouet, chêne, moquerie lapidé, torturé c'est ce que Dieu leur a imposé comme vie et parfois des frères et sœurs dans le monde vivent des vies difficiles torturées peut-être peut-être fouettées et beaucoup d'entre nous peut-être sont moqués et oui et nous voudrions fuir ces choses nous ne voudrions pas avoir cela parce que nous voyons cela comme un quoi ? comme un châtiment un châtiment mauvais mais ici c'est un châtiment qui vient de qui ? un châtiment qui vient de Dieu pourquoi ? et bien comme nous le voyons pour produire plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice c'est ce qui nous en témoigne cette justice et c'est ce que je voudrais que nous témoignons parce que nous avons ce livre dans ce que nous aurons et bien fini cette étude que nous regardions la situation que nous vivons même aujourd'hui nous sommes enfermés et bien plus tard ça produira un fruit de justice mais pour qui ? pour ceux qui sont exercés à cela c'est à dire qui prennent ce châtiment mais qui vivent selon la parole de Dieu qui ne regardent pas à la situation mais qui regardent à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu elle l'affiche clairement et bien au verset 12 qu'est-ce qu'il fait de nous ? fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez vos pieds de vos pieds avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boîteux ne dévie pas mais plutôt sera fermé vous savez lorsque vous devez vivre une rééducation des mains des genoux des pieds ce sont les parties qui sont les articulations si vos mains ne bougent pas vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas toucher vous ne pouvez c'est tout mou c'est lent comme ça ballant et vous avez besoin de les raffermir pour qu'au fur et à mesure et bien ils puissent devenir forts c'est pareil pour les genoux c'est pareil pour les pieds mais ça fait mal d'être éduqué vous savez quand vous avez vécu un accident ou que vous vous êtes atrophié quand il faut faire des efforts alors que vous êtes faible ou alors que c'est difficile vous devez supporter votre poids vous devez essayer de marcher droit vous allez devoir vous accrocher pour ne pas vous écrouler et il y a une véritable difficulté là-dedans mais ici il dit et bien pourquoi est-ce que nous vivons ce châtiment et bien pour voir plus tard comme on l'a dit au verset 11 et bien un fruit paisible de justice mais ce fruit paisible de justice il sera visible pour ceux qui sont fortifiés fortifiés donc vos malnissantes et vos genoux affaiblis et donc nous avons besoin de prendre ces châtiments comme étant l'occasion de nous exercer c'est le terme exercer c'est un exercice un exercice c'est-à-dire quelque chose que vous devez pratiquer assez souvent c'est quelque chose que va prendre du temps aussi de s'exercer et c'est pour ça que ça produit plus tard le fruit paisible de justice c'est-à-dire que si aujourd'hui nos mains sont languissantes et genoux affaiblis ils vont se raffermir pour petit à petit que nous puissions être plus fermes dans notre manière de travailler que nous soyons de l'assurance dans ce que nous faisons de nos mains et que nos genoux nous permettent d'avancer de courir et peut-être même de porter d'autres personnes mais essayer de porter quelqu'un avec des mains languissantes et des genoux affaiblis le problème avec nous c'est qu'on veut déjà porter les gens avant même d'être fortifiés avant même d'accepter de vivre la parole de Dieu dans les différentes situations que nous rencontrons et ici il y a une situation qui est rencontrée on va en reparler plus tard mais il en a déjà parlé et bien au chapitre 10 il y a une situation qui est rencontrée et ce qu'il nous dit avant de affronter ce genre de situation c'est de fortifier nos mains et nos genoux affaiblis et le but c'est de quoi suivre avec les pieds des voies droites et comment on sait que quelqu'un et bien suit une bonne rééducation si quelqu'un est boiteux comme il est dit ici il dévie si quelqu'un a des genoux affaiblis les pieds qui y vont pas il va pas réussir à marcher droit il va marcher de travers gauche, droite il va souffrir mais ici il dit voilà il faut suivre avec vos pieds des voies droites donc il y a un chemin qui est tracé qui est droit et la rééducation ça va être de quoi de marcher sur ce chemin droit pour ne pas dévier marcher sur ce chemin droit pour ne pas dévier et à chaque fois essayez de suivre ce chemin et ce chemin il est tracé selon ce que Dieu nous dit c'est la parole de Dieu c'est marcher par la foi c'est à dire que c'est la direction qu'il va donner et nous quand on refuse les châtiments les châtiments ils sont là pour nous garder sur ce chemin droit ils sont là pour que nous apprenions à ne pas nous en écarter et il a donné l'exemple de Moïse d'Ésaü d'Ésaü pardon de Jacob de Joseph de Noé ce sont des personnes qui n'ont pas marché selon les chemins du monde selon ce qui était attirant Moïse aurait pu rester prince d'Égypte et Noé aurait pu suivre la voie de tous ceux qui décriaient une vie droite mais qui décriaient aussi sa construction de l'arche Joseph aurait pu avoir de l'amertume envers ses frères et vouloir les détruire et etc et on passe mais une chose est sûre c'est que les voies droites de Dieu ce ne sont pas des voies qui nous mènent à dévier pour partir là où tout le monde est en train d'aller avec tous les autres boiteux parce que nous sommes des boiteux et c'est ce que ce verset 13 nous dit nous sommes des boiteux mais la différence entre nous et les autres c'est que nous nous allons être rééduqués par celui qui est le Père et qui va nous donner les situations qui conviennent à cela mais qui va aussi quoi aussi nous dire quoi faire ou il va nous donner le chemin et il va nous dire comment marcher sur ce chemin donc suivons avec nos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas nous sommes des boiteux c'est à nous que ce message s'adresse et donc que nous ne dévions pas mais plutôt si nous marchons sur ce chemin droit qu'il se raffermisse donc n'ayez pas peur et bien des châtiments quand vous voyez le châtiment venir vous vous dites vous toujours que plus tard dans l'exercice de ce châtiment il y aura toujours de quoi se raffermir il y aura comme il le dit ici et bien un fruit paisible de justice c'est ça être raffermi bon quand tu es raffermi il demande une chose comment et bien le vivre au milieu des autres rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur donc marcher sur des voies droites vous n'êtes pas seul et dans la rééducation vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir et quand vous êtes ferme vous pouvez aussi tenir quelqu'un pour l'aider à marcher dans une voie droite mais ici ce qu'il nous dit c'est rechercher la paix avec tous donc il n'y a pas d'exception nous devons ramener les autres et bien dans cette voie qui est la paix ce n'est pas une voie solitaire la voie que Dieu nous donne la voie droite n'est pas une voie solitaire c'est une voie que l'on doit rechercher avec tous tous ceux qui composent l'assemblée et dans l'assemblée vous avez de tout vous avez des grands boiteux des petits boiteux mais tout le monde des boiteux voire même il y a des personnes qui sont mortes il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur mais il va falloir rechercher la paix avec tous c'est à dire une vie qui nous amène tous de l'assurance en Dieu que nous allons chercher ensemble et si vous ne cherchez pas la paix mais que vous recherchez des problèmes ou vous recherchez à ramener d'autres choses qui vont rajouter des problèmes vous ne verrez pas le Seigneur il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et grouper parfois on a commencé à séparer la sanctification de la paix mais c'est un pack en fait la paix avec tous et la sanctification il n'y a pas de sanctification si nous sommes seuls la sanctification Dieu nous a donné de vivre et bien avec les autres et les châtiments c'est aussi vivre avec les autres ça peut paraître dur la vie d'église est une vie de châtiment excusez-moi mais quand vous partagez la vie avec d'autres personnes c'est toujours des problèmes et c'est pour ça que les gens s'isolent et cherchent à l'écart en disant je vais régler mon problème en me tenant à l'écart en sortant de l'assemblée en sortant de cette famille en sortant de mon couple en sortant de ses amis en sortant de ce travail mais il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification et ça se vit à plusieurs vous ne pouvez pas vivre la sanctification tout seul chez vous c'est pour ça qu'au chapitre 10 et c'est ce que je voulais rappeler il l'a dit tout simplement je vais vous relire chapitre 10 verset 24 et 25 je vais juste vous le lire chapitre 10 verset 24 et 25 il dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'accrocher le jour c'est ça rechercher la paix s'exhorter à quoi ? et bien dans l'amour s'exhorter à rester au milieu de l'assemblée à vivre et bien parfois des soucis peut-être entre personnes mais de l'accepter de ne pas chercher toujours à fuir mais nous devons faire quoi ? et bien rechercher la paix avec tous et la sanctification donc la sanctification c'est quoi ? une vie où nous progressons dans la sainteté c'est le terme qui manque un petit peu peut-être dans ce texte c'est de parler de progression de la sainteté c'est-à-dire qu'on se sanctifie dans le sens où nous nous amenons à grandir les uns avec les autres et vous me direz mais ça veut dire que quoi ? que je ne verrai pas le Seigneur si jamais je pêche dans l'une des choses non il a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et ce n'est pas simplement d'un point de vue dans l'éternité que nous ne verrons pas le Seigneur ici c'est que nous ne verrons pas le Seigneur agir aussi dans notre vie je vous rappelle ce verset qui est le début de ce chapitre le verset premier le verset 2 pardon le verset 2 nous amène à voir le Seigneur je vous rappelle ce qui est écrit dans le texte il dit ayant les regards sur Jésus donc qui est-ce que vous voyez Jésus mais quand est-ce que vous le voyez qui suscite la foi et l'amène à la perfection ou dans la version plus traditionnelle que j'aime beaucoup c'est chef et consommateur de ma foi comment voir Jésus et bien en leissant être le chef et être le consommateur de ma foi c'est pour lui ma foi mais c'est aussi le chef de ma foi et c'est ça ce qu'on appelle une personne qui va se fortifier c'est ça ce qu'on appelle une personne et bien qui recherche la paix et la sanctification la paix avec tout c'est la sanctification celui qui laisse Jésus Christ diriger sa vie et qui vit pour Jésus Christ et bien et celui qui va comme le dit le verset avoir cette sanctification et qui voit donc le Seigneur rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur vous pensez que vous allez voir avec vos yeux le Seigneur ce n'est pas ce qu'il dit depuis le début il dit qu'on va on doit voir les regards sur Jésus donc ce n'est pas de nos yeux physiques mais c'est ce qu'on peut appeler les yeux du coeur c'est à dire un coeur qui voit l'oeuvre du Seigneur dans sa vie qui voit avec cette vie d'assemblée et bien l'oeuvre du Seigneur mais si vous abandonnez votre assemblée si c'est là votre coutume vous ne le verrez pas cela et vous allez et bien juste vivre autre chose c'est ce que nous allons voir qui n'est pas du tout ce que Dieu souhaite pour ses enfants voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres donc de rester et bien ensemble devant le Seigneur mais ceux qui ne font pas cela il le dit le verset 15 veillez à ce que personne ne se prive de la grâce à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetants ne produisent du trouble et que plusieurs ne soient infectés donc il y a ce terme de veiller encore une fois s'il faut veiller et bien pour s'exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres ici il nous parle de veiller à ce que personne ne se prise de la grâce et c'est la même chose il vit ne pas vivre la grâce c'est ne pas vivre l'amour de Dieu et celui qui ne vit pas la grâce de Dieu il vit quoi alors il vit la force de l'homme selon la chair de l'homme la capacité de l'homme utilisez le terme que vous voulez c'est la chair qui va se faire plaisir mais la grâce de Dieu c'est Dieu à qui l'on va faire plaisir les regards sur Jésus chef et consommateur de ma foi c'est lui donc et bien qui va être le sujet de ma foi c'est la grâce de Dieu mais il y a des gens qui s'en privent ils préfèrent essayer de faire les choses à leur manière selon leur pensée et ils vont quitter l'assemblée mais avant de quitter ça a toujours commencé par autre chose ça a commencé par un problème de foi de ne pas faire confiance en Christ qui est le chef de refuser de laisser sa vie être dirigée par le chef de refuser pardon que notre vie soit dédiée à ce chef qui est aussi le consommateur et qui consomme ma vie il soit le chef de ma vie et lorsque nous refusons cela et bien nous retrouvons dans une situation dans l'assemblée ou avec dans notre maison avec nos familles nos amis où nous ne sommes plus de ceux qui vont apporter la grâce de Dieu mais nous allons avoir quoi comme il est dit ici une racine d'amertume vous avez déjà goûté quelque chose d'amère quelle tête vous faites quand vous mangez quelque chose d'amère une tête de quelqu'un qui est un peu fâché non ? pas une tête dans la joie mais une tête de quelqu'un qui est en train de vivre le pire châtiment de sa vie et qui est en train et bien d'en nourrir quoi ? quelque chose qui est sombre pourquoi c'est ce qui m'arrive à moi ? pourquoi est-ce que Dieu me fait vivre au milieu de ces personnes ? regardez-moi ces personnes ce sont des pêcheurs ce sont tous des boiteux moi je suis quelqu'un qui marche droit dans ce passage il nous dit une chose nous sommes tous des boiteux nous sommes tous des boiteux ce qui est boiteux ne doit pas dévier le boiteux c'est nous et souvent nous avons ce regard pourquoi nous avons de l'amertume nous pensons que nous marchons droit non par la grâce de Dieu mais parce que nous sommes très forts nous avons déjà des mains fortes des genoux forts que nous avons des pieds qui marchent droit et nous regardons les autres en disant eux ce sont des petits boiteux mais la Bible nous enseigne que nous sommes tous des boiteux mais que nous avons tous besoin de quoi et bien d'être raffermis et celui qui a connu une vie par la grâce de Dieu c'est que sans Dieu il ne peut marcher droit et donc quand il regarde les autres qui ne marchent pas droit mais qui dévient tout ce qu'il souhaite c'est qu'il connaisse quoi la grâce de Dieu mais qu'il ne s'en prive pas mais nous comme nous sommes des personnes qui sont souvent et bien un but de nous-mêmes nous ne faisons pas confiance en Dieu mais en nous-mêmes nous finissons par avoir cette racine d'amertume lorsque nous voyons une personne qui fait un péché nous regardons avec un air voilà celui-là c'est horrible et puis vraiment cette personne va nous faire du mal peut-être il va peut-être parler mal sur nous comment ça il se moque de moi comment ça il me fouette comment ça il me et puis nous avons cette manière de regarder qui n'est plus d'amener la grâce mais de souhaiter quoi à la personne quand vous amenez l'amertume ou vous souhaiter la condamnation et si Jésus-Christ nous a regardé comme ça quand même tous ces hommes ils m'ont mis à la croix à cause d'eux j'ai dû souffrir moralement physiquement spirituellement s'il avait posé de l'amertume où serions-nous mais c'est la grâce de Dieu et bien ce n'est pas de vivre dans l'amertume la grâce de Dieu c'est d'amener quoi d'amener ce qui est salutaire et la racine d'amertume elle ne ramène jamais quelque chose de salutaire elle va ramener la condamnation et on commence par condamner une personne lui je ne supporte pas il regarde il vit dans le péché il regarde ceci et cela etc et même ce qui n'existe pas on va le voir et puis ça devient lui et puis on voit que les gens dans l'église peut-être dans l'assemblée ils sont tous un petit peu avec cette pensée là quelque chose sur laquelle on n'est pas d'accord quelque chose sur laquelle qui nous embête et puis là cette racine d'amertume vous savez c'est une racine elle porte toujours du fruit quelque chose qui a poussé et puis ça devient quelque chose de terrible on ne supporte plus rien ni personne et on ne veille plus les uns sur les autres on ne veille plus à ce que personne ne se prise de la grâce on prive même les autres de la grâce en leur montrant une vie pleine d'amertume comme si le Seigneur Jésus Christ avait agi comme cela avec nous et c'est pour ça qu'il y a ceux qui ont une coutume c'est de quitter l'assemblée ils n'ont pas supporté combien même la Bible nous dit ne pas quitter son assemblée on va trouver une autre raison de dire oui mais là c'est différent vous avez une assemblée et restez dans votre assemblée et ayez l'occasion de quoi ? de leur montrer non pas de l'amertume mais vous vous rappelez au chapitre 10 verset 24 de vous exciter à quoi ? à l'amour et aux bonnes œuvres abandonner son assemblée n'est ni de l'amour ni une bonne œuvre c'est ce qu'on appelle issue de quoi ? une racine d'amertume et la racine d'amertume il le dit elle pousse des rejetants il ne recherche pas la paix avec tous il va plutôt enfanter quoi ? des rejetants et il va produire du trouble et il va ramener une infection vous savez maintenant ce que c'est qu'une infection c'est quelque chose vous le posez quelque part et puis vous mettez quelqu'un à côté il va aussi être contaminé une autre qui sera contaminée contaminée donc il va contaminer du monde il va infecter du monde là on est une petite image que je vois de temps en temps quand on veut parler du Covid-19 avec les allumettes vous brûlez une allumette si on a une autre à côté elle va brûler une autre elle va brûler il faut retirer une pour empêcher que les autres suivants brûlent et c'est un petit peu ça c'est que cette personne elle est en train de causer du tort et bien au lieu de rechercher la paix elle va priver de la grâce et nous nous devons faire quoi ? et bien ne pas suivre de telles personnes mais si elle a la racine d'amertume que nous soyons plutôt de ceux qui rappellent la paix qui ramènent à la sanctification d'abord une vie sanctifiée et qui ramènent les autres à quoi ? à s'éloigner du péché parce qu'ici la racine d'amertume elle pousse des rejetons et elle produit du trouble on n'arrive plus à voir ce qu'il est bon ou juste de faire ces troubles un peu là comme ces moments où vous vous retrouvez dans une eau là qui trouble vous ne savez pas où vous allez vous savez qu'il y a une petite lumière là-bas et vous avancez un peu en tâtonnant et en faisant un peu du mal à gauche à droite en avançant vous écrasez des pieds c'est difficile c'est comme dans un brouillard et ça peut en infecter plusieurs c'est un véritable problème dans les églises c'est pour ça que nous connaissons souvent des divisions des séparations dans les églises au lieu de veiller à nous exciter à l'amour au lieu de veiller à ce que personne ne se prise de la grâce nous nous condamnons et bien tous ceux qui ne marchent pas selon nos pensées mais nous devons marcher selon quoi ? selon la foi selon la pensée de Dieu et comment Christ a marché selon la pensée de Dieu il n'a pas regardé à sa personne mais il a regardé à ce qui est salutaire pour tout sa vente et nous l'avons étudié le sujet de notre foi Jésus Christ pendant toutes les précédentes études nous avons vu que le plan de Dieu était entièrement dans le but de ce salut non pas de condamner mais nous nous étions des courraides nous nous sommes une de ces personnes qui refuse à ce que la parole pénètre cette épée elle rentre elle joue les sentiments et les pensées du cœur mais nous nous choisissons et bien malgré cela quoi ? et bien de désobéir pour laisser des épines vivre dans notre vie des épines ce sont ses racines d'amertume et au lieu d'obéir à la parole de Dieu au lieu de marcher par la foi comme ceux qui nous ont précédés malgré tout ce qui leur est arrivé nous nous devenons de ceux qui marcheront notre désir notre chair et j'aime vraiment l'exemple de Joseph parce que Joseph il n'a jamais vu de ses yeux Jésus Christ non il n'était même pas encore né à l'époque Jésus Christ mais il avait l'esprit de Christ comment vous le savez vous regardez sa vie il a pardonné ceux qui l'ont persécuté et il a pris soin d'eux parce que c'était son peuple ses frères et l'église de Dieu l'assemblée de Dieu là où vous êtes ce sont vos frères et sœurs et votre rôle est de veiller à ce qu'aucun d'eux ne se prive de la grâce de Dieu de les aimer et ceux qui n'aiment pas disparaîtront ils seront des infections et une infection détruit et sort ceux qui ramènent les infections il le dit ici ils font partie de ce groupe qu'ils l'appellent des dépochés et des profanes le terme débauchés ici souvent on le ramène à tout ce qui est fornication mais la débauche c'est tout simplement de vivre pour ses plaisirs et la fornication en fait partie la débauche un débauché il vit pour le plaisir et le plaisir de quoi ? de son corps ce qui lui plaît et dans une assemblée vous n'êtes pas là pour vivre vos plaisirs vous êtes là pour veiller les uns sur les autres et quand vous voyez sur les uns sur les autres ce n'est pas toujours juste plaisir pour ceux qui ont des enfants vous veillez sur vos enfants mais ce n'est pas toujours partie de plaisir non c'est un devoir que vous regardez pour qu'il soit quoi ? pour qu'il puisse grandir et être ferme pour qu'il puisse et bien plus tard être des personnes qui marchent sur des voies droites c'est ce que l'on souhaite qu'ils marchent droit mais c'est que le Seigneur qui fait marcher sur des voies droites mais ceux qui quittent les assemblées mais pourquoi souvent est-ce qu'ils le font ? parce qu'ils n'ont pas eu leur plaisir ils n'ont pas eu leur plaisir ils voulaient faire une chose et on n'a pas laissé ils voulaient que ça se passe de telle ou telle manière et ça ne s'est pas passé comme ils voulaient ils voulaient et c'est comme ça toujours que ça se passe et il y a cette amertume qui va sortir parce que ce n'est pas comme ça il y a que les choses étaient prévues dans sa tête et c'est ce qu'on appelle de la débauche c'est chercher son plaisir et ça peut aller dans l'extrême oui parce que on va parler de fornication d'autre chose mais dans l'église il n'y a pas forcément envie d'arriver jusque là et parfois ce sont des péchés que l'on laisse oh ça va il veut ça ok d'accord il veut ceci ah ok d'accord et on amène les gens à ne plus rechercher ce qui plaît à Dieu mais rechercher ce qui leur plaît et ce qui plaît à Dieu c'est une attitude qui vit dans la grâce de marcher par la foi de se sanctifier de s'éloigner du péché de rechercher cela ensemble et que l'on voit Dieu ensemble mais là on ne voit pas Dieu si on cherche son plaisir et on ne va pas ramener les choses de Dieu ici c'est des choses qui sont de la débauche et profane profane c'est à dire qui sont contraires à la foi même la Bible la parole de Dieu les paroles des Christ ne sont plus le chef et le consommateur nous allons vivre pour des choses profanes des choses qui ne sont pas pour Dieu nous allons vivre par des choses profanes des paroles qui ne sont pas celles du Christ et c'est comme ça que font les personnes qui ont de l'amertume ils considèrent oui mais dans le monde eux pourquoi est-ce qu'ils font ceci et pourquoi on ne fait pas ça dans l'église et moi je suis dans le monde je suis je sais pas je suis un très bon orateur pourquoi est-ce que je ne peux pas prêcher moi je suis dans le monde un très bon pianiste pourquoi je ne peux pas jouer au piano je suis un très bon chanteur pourquoi je ne chante pas pourquoi si on ne fait plus les choses pour Dieu on le fait pour notre plaisir et nous ramenons et bien des idées du monde pour les mettre en application dans l'église alors que nous devons marcher selon le chef de notre foi selon le consommateur pour le consommateur de notre foi et ce qu'il nous demande c'est d'abord une attitude qui recherche la paix la sanctification mais lorsque nous sommes égoïstes et que nous cherchons les choses pour nous-mêmes nous nous privons nous-mêmes de la grâce de Dieu et nous amenons d'autres personnes à s'en priver comme une infection et ici ils donnent l'exemple de qui ? des ahus qui pour un mai vendrit son droit d'aînesse le plaisir ça dure un temps le plaisir dure un temps et quand vous l'avez généralement ce qui se passe c'est que ça ne vous intéresse plus vous voulez autre chose maintenant les gens qui vivent pour le plaisir c'est ça ça me plaît et c'est un peu comme un bonbon vous avez fini ou un chewing-gum vous avez fini de mâcher il n'y a plus de goût de sucre qu'on jette et on va chercher un autre chewing-gum c'est un petit peu ça la débauche c'est que on teste on mâche on aime on n'aime pas on garde jusqu'à ce que ça n'aime plus de goût et qu'on n'aime plus et on lâche et ici il y a quelque chose qu'Ésaïe a lâché par plaisir il l'a vendu quoi ? eh bien son droit d'aînesse pour aimer il me dit mais bon quand même il avait faim oui 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 il avait faim il n'était pas mort de faim il avait faim mais il a vendu quoi ? ce qui était bien plus précieux que son plat vous avez le droit d'aînesse vous ne le gagnez pas personne ne devient l'aîné parce qu'il l'a voulu et personne n'a de droit d'aînesse parce qu'il l'a demandé vous avez le droit d'aînesse parce que vous êtes né comme aîné et vous avez la bénédiction qui va avec et c'est à dire que voilà il aurait dû obtenir eh bien tout ce qui l'héritage eh bien de son père au lieu de cela eh bien il l'aura perdu mais il le dit ici il l'a perdu pourquoi ? il l'a vendu plutôt contre quoi ? contre un mai et vous vous souvenez c'était quoi ce mai ? c'était quoi cet aliment ? des haricots il a perdu cette grâce que d'être le droit d'être l'aîné pour des haricots et lorsque nous vivons nos plaisirs ce qui est profane nous perdons quelque chose d'une bénédiction nous perdons eh bien une vie dans la grâce pour des haricots pour un petit problème avec un tel pour un petit eh bien une petite activité que nous ne pouvons pas faire pour eh bien peut-être dans notre maison pour une petite dispute sur la couleur du rideau sur nous perdons des bénédictions c'est à dire que nous allons vivre dans l'amertume pendant très longtemps et ne connaissons pas quoi ? l'amour de Dieu pendant ce temps-là nous allons ramener des querelles au lieu de rechercher la paix et c'est ça pourquoi vous avez vendu eh bien le droit d'être béni le droit de vivre des châtiments et de ressortir eh bien avec le fruit paisible qui vient de Dieu vous ressortirait plutôt ressortirait quoi ? avec le salaire de la guerre beaucoup de blessures beaucoup de déchirures mais ça c'est pour le déboucher et c'était le problème d'Esaü c'est que Esaü il a perdu son droit de naisse et il y a eu des blessures des choses qui se sont cassées et qu'on ne retrouvera pas ici qu'est-ce qui a été cassé ? eh bien verset 17 nous dit vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il l'ait sollicité avec larme car il ne put amener son père à changer de sentiment quelque chose a été cassé il ne peut pas retrouver eh bien ce qu'il a vendu contre des haricots et dans notre vie nous étions nous sommes nous étions nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu et nous allons connaître beaucoup de bénédictions des choses que nous ne pensions pas avoir et que nous allons obtenir non pas parce que nous le méritons mais parce que Dieu eh bien nous fortifie nous fait grandir nous fait connaître eh bien cette joie ce fruit paisible le fruit qui vient de nous mais à chaque fois que nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu nous ne verrons pas ces fruits il y a des choses qui nous étaient promises quelque chose qui est de la grâce de Dieu que nous ne verrons pas et que même lorsque nous demandons eh bien pardon aux gens il y a des gens qui vont changer d'attitude peut-être avec nous et ici on parle vraiment il a solidité avec l'âme c'était devant son père il dit papa papa donne-moi ma bénédiction et son père lui dit quoi mais c'est trop tard je l'ai déjà donné à Jacob et je ne peux pas le reprendre c'est trop tard et parfois ça va être ça vous allez avoir de l'amertume vous allez vous séparer dans votre foyer dans votre église il y a des choses qu'on ne peut pas reconstruire mais vous avez jeté pour des haricots peut-être une vie de couple peut-être une vie avec votre enfant peut-être eh bien une vie d'église et vous allez perdre quelque chose restez et vivez la grâce de Dieu là où vous êtes combien même cette vie ressemble à un châtiment parce que si les gens se séparent les uns des autres quittent les assemblées c'est parce qu'ils pensent que vivre au milieu de ces endroits est un châtiment mais qui est nuisible non pas le châtiment de Dieu qui est de faire quoi de nous exercer pour que plus tard eh bien nous puissions voir ce fruit paisible de justice c'est l'encouragement que je vous donne non pas une vie eh bien qui blâme la situation qui est de l'amertume face aux situations face aux gens mais une vie qui veille veille c'est ce que nous dit le Seigneur veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu vous avez un rôle eh bien d'être de ceux qui veillent sur les autres que personne ne se prive de la grâce de Dieu c'est ainsi que nous apprendrons à aimer c'est ainsi que nous nous excitons eh bien à l'amour et aux bonnes oeuvres et c'est ainsi que nous amenons la paix tous ensemble recherchez la paix avec tous nous ne sommes pas ceux qui ont la paix celui qui nous donne la paix c'est Jésus Christ nous avons vu toute l'oeuvre eh bien qu'il a accomplie pour nous donner la paix nous avons juste qu'à vivre sa vie à présenter Christ au monde à témoigner de cette vie ce qu'il ne voit pas eh bien par la foi nous allons démontrer ce qui est invisible nous allons démontrer que Christ agit dans les vies que Christ est vivant faisons-le dans notre église faisons-le dans notre maison au travail partout eh bien où les gens nous regardent que nous puissions voir Christ dans toutes les situations et que les gens puissent voir Christ eh bien dans notre vie que nous recherchons la paix et la sanctification pour que nous puissions voir le Seigneur ensemble et c'est ce que je vous souhaite eh bien à tous nous qui sommes dans notre église que nous apprenions toujours à vivre cette vie de sainteté ensemble que nous recherchons à violer les uns sur les autres et dans vos églises peut-être vous qui écoutez cette vidéo et qui n'êtes pas notre église restez dans votre église et excitez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres vraiment exhortez-vous parce que c'est ce qui plaît au Seigneur c'est la volonté de notre Dieu et s'il y a une quelconque amertume ne vendez pas ne vendez pas une vie dans la grâce pour des haricots soyez de ceux qui eh bien acceptent les situations et comme le Seigneur Jésus Christ peut-on donner votre vie pour ce qui est sanitaire pour les autres veillons les uns sur les autres et que toute la gloire soit vos chefs et consommateurs de notre foi à Jésus Christ seul Amen